Mais avant cela, direction Rome, où nous attend François Baudonnet pour Sans Frontières. Oui, parce qu'en Italie, figurez-vous qu'on souffre déjà de la sécheresse et même que la capitale italienne, semble-t-il, commencerait à manquer d'eau. La mairie vient donc de prendre quelques mesures, de fermer quelques-unes des 2800 Nasoni. Vous savez, les gros nez, ces fameuses petites fontaines à la forme si particulière et que l'on retrouve au coin de chaque rue, et qui gaspillent, paraît-il, et selon les autorités, beaucoup d'eau. Alors François Baudonnet, bonjour François. Effectivement, il n'y a pas non plus qu'à cela, qu'à ces fermetures de fontaines que l'on voit qu'on est en période de sécheresse. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors je me trouve ce matin au bord du Tibre, j'ai presque envie de dire au milieu du Tibre, parce que vous voyez, je suis dans le lit du fleuve et je suis à pied sec. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne pleut pas ici depuis des mois. Ce fleuve est donc à un niveau extrêmement bas, même ici en plein centre-ville. Vous apercevez derrière moi le château Saint-Ange avec le pont Saint-Ange qui se trouve juste à côté. Et donc il y a une très grande sécheresse sur cette ville, je le disais, depuis plusieurs semaines. Conséquence, la mairie de Rome a décidé de fermer une partie des Nasoni. Alors les Nasoni, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fontaines qui font la réputation de la ville. Il y en a presque à tous les coins de rue. Il y en a 2800 dans la ville, des fontaines qui ont été installées au 19e siècle. Et ces fontaines, figurez-vous, qu'elles consomment trop d'eau. Et donc en période de sécheresse, il faut les fermer. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Alexandra Lé, Carla Bucci-Rolandzi et Florence Crimon. C'est tout un symbole de Rome qui disparaît. Les Nasoni, ces fontaines aux tuyaux en forme de gros nez, ne couleront plus pendant un bon moment. Je ne comprends pas pourquoi l'eau est coupée. C'est le bien le plus indispensable pour l'homme, le plus primaire. Maintenant, où va boire mon chien ? Rome est la seule capitale au monde à distribuer de l'eau gratuitement. Plus de 2000 Nasoni sont ainsi réparties dans toute la cité. Mais pour la première fois, seules 85 d'entre elles continueront à fonctionner. Les autres fermeront toutes petit à petit. Elles sont utiles pour tous, pour nous les Italiens, mais aussi pour tous les étrangers qui viennent. Je trouve que c'est une mauvaise idée de couper l'eau de ces fontaines. Quand on doit acheter de l'eau ici, ce n'est pas donné et c'est bien quand vous êtes assoiffé de pouvoir les utiliser. Et le coupable, c'est celui-là. De ses rayons, il assèche la ville de Rome depuis des mois. Le soleil a fait grimper la température jusqu'à 38 degrés à l'ombre. Alors tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. Touristes et Romains sont à la recherche de ces petits coins de fraîcheur, sous ces brunes d'eau bien agréables. Couper l'eau de ces fontaines, c'est un acte de bon sens en réponse à une grande sécheresse qui touche tout le pays. Des fontaines de Rome coulent 100 litres à la seconde. En ce moment, nous ne pouvons pas nous permettre. La sécheresse est visible partout. Le Tibre en particulier a vu son niveau baisser dangereusement. Ce restaurateur est aux premières loges. Je n'ai jamais vu aussi peu d'eau. Il y a des endroits où l'on peut même traverser le flou. Ces restrictions d'eau sont temporaires. Mais une chose est sûre, les grandes fontaines qui font la beauté de la cité éternelle, elles ne s'éteindront jamais. Reste à savoir, François, si fermer ces fontaines, c'est finalement une mesure efficace. Je vous pose la question. Non, malheureusement, ce ne sera pas suffisant parce qu'il faut savoir que les Nazonis, ces petites fontaines qu'on trouve à tous les coins de rue de Rome, ne représentent qu'un pour cent seulement de la consommation de l'ensemble de la ville. On consomme beaucoup d'eau, évidemment. Ce sont les particuliers, ce sont les entreprises. Il faut aussi réduire la consommation. La mairie a demandé aux Romains de ne plus laver leur voiture, de ne plus arroser leur jardin. Dans ces conditions, elle espère préserver le niveau du lac de Bracciano. C'est un lac qui se trouve à une vingtaine de kilomètres du centre de Rome. C'est ici qu'est puisée une grande partie de l'eau que nous consommons ici dans la capitale italienne. Et donc, avec toutes ces mesures, la mairie espère qu'il n'y aura pas un manque d'eau trop criant dans la capitale. Merci beaucoup.